On est tous des coups Saint-Germain, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des phrases pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiennes et Parisiennes, bonsoir. Débrief du match contre Saint-Etienne. Alors, comment on y est, on va faire ça vite fait. Pour moi, c'était un gros match de merde. Et vraiment, un gros match de merde. Première période, on s'est fait bouffer. Littéralement, c'était horrible. Respect au Stéphanois, vraiment. Parce que les mecs, ils se sont dit, bon, on joue au PSG, il va falloir jouer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué. Ils ont joué au football, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Et voilà, ils nous ont mis en difficulté et ils ont eu vraiment raison. Donc, pour revenir à la composition de l'équipe, je crois qu'il y avait Alphonse Aérola, Kipembe, Marquinhos. Daniel Alves, je ne suis pas sûr. Kursawa, un milieu de la Sanadiara, Pastorel, Ocelso. Et en attaque, Kavanik, qui n'était pas là. Donc, on va expliquer pourquoi il n'était pas là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes envers Unai Emery et tout, etc. Donc, je vais vous dire pourquoi il était absent. Dimaria, Mpapé. Et à droite, je ne me rappelle plus. Bref. Donc, voilà. Parce que je tourne la vidéo lundi. Voilà, parce que j'étais absent ce week-end. Mais j'ai eu le match. Kavanik était absent. Parce que Edinson, donc, s'était blessé à l'arrière, au niveau de comment ? Derrière l'argent. Donc, il n'a préféré pas commencer le match. Et voilà. Donc, première période catastrophique. On se prend ce but. 1-0. Voilà, Kavela. Et vraiment, Saint-Etienne a vraiment très très bien joué. Nous, on n'a pas été au niveau. Voilà. On pouvait être champion de France, comment ? Ce vendredi. Bon, si Monaco perdait. Bon, Monaco a gagné. Mais on pouvait au moins être champion de France si Monaco perdait. Et vraiment, on n'a pas été au niveau du tout. Non, non, non. C'est inadmissible. Première période inadmissible. Bon, Alphonse Aérola qui fait un arrêt sur un pénalty. Voilà. Donc, heureusement qu'il arrête. Sinon, on prend 2-0 à la mi-temps. Et je pense que le match, il est fini. En plus, on prend un rouge. L'équipe MB, on a été, comment dire, en gros, s'est fait un peu niquer sur notre terrain, quoi. Parce que certes, Paris, on joue à la balle. On va un peu au pressing, on est un peu agressif, certes. Et bien là, tout ce qui s'est passé, c'est le contraire. On n'a rien fait. Et c'est Saint-Etienne, en gros, qui ont fait du prix, qui ont joué au pressing, qui a joué à la balle. Genre, donc c'était sous l'ère Laurent Blanc. C'est un peu le même style que Paris, que sous l'ère Laurent Blanc. Comme c'est Jean-Louis Gasset qui est entré dans Saint-Etienne. J'ai vu à peu près ce type de jeu-là. Donc voilà, Saint-Etienne, ils ont été meilleurs en première période. Donc 1-0 à la mi-temps. Je dis bon. Kipembe, carton rouge. Voilà, les cartons jaunes, pardon, ça a défié de partout. Là, c'est Nadia, Rakipembe, qui prend 2 cartons jaunes. Pastore, je crois qu'il a pris un carton. Lo Celso, il a pris un carton. C'était horrible, c'était horrible. Kurzawa aussi, je crois, qui a pris un carton, je ne suis pas sûr. A voir. Mais non, bon. Donc l'arbitre, il distribuait des cartons jaunes comme des petits pans au chocolat. Puis bon, il va falloir se réveiller, quand même. Et en seconde période, c'était un peu mieux. Parce que Thiago Silva a fait vraiment du bien en défense. Bon, voilà, quand tu enlèves un milieu défensif, là c'est Nadia qui change à la place de Thiago Silva. Tu joues à 10, tu dis bon, c'est un tout petit peu mieux. Cavani qui rentre. Tu fais, bon, ben voilà. Et là, on a commencé vraiment à être un peu mieux offensivement. A avoir beaucoup plus d'action. Un peu plus dangereux. Intéressant au niveau du jeu. Et voilà, après on a loupé des occasions. Normalement, ce match, en seconde période, on doit le gagner. On doit le gagner, c'est sûr. Cavani qui loupait une occasion. Et tu dis, putain, mais face à face, dit Maria. Il lui passe. Il a juste à mettre la balle au fond. Voilà. Juste un tout petit peu décalé. Allez, au niveau un peu de la droite, au niveau un peu de la gauche. Et ben non. Face à face, le mec, il tire tout droit. Et ben tout droit, il y a quoi ? Ben tout droit, t'as les supporters. T'as même pas la cage, t'as les supporters. Donc voilà. On doit le gagner grâce à ce but-là. Si ce but était là, on gagnait le match. Parce que voilà, après on a eu la chance à la 91ème. Il marque un but contre son camp, Debussy. Et on a eu chaud au cul. On a eu chaud au cul, voilà. Alors oui, on a gueulé peut-être le coaching de Naïm Rie. Mais pour ce match-là, moi, il ne sait pas où Naïm Rie est le fautif. Pour moi, il y a des joueurs qui s'en bat les couilles. Désolé d'être obligé, mais il ne s'en bat les couilles maintenant du Paris Saint-Germain. Pastore, j'aime beaucoup Pastore. Mais sur ce match-là, il a été nul. Kurzawa, c'est pareil, il n'a pas été très bon. Kipembe, c'est la jeunesse, on va dire. On va lui mettre ça comme faute. Lo Celso, il a été très moyen. Mpapé, il a vendangé. On voyait tous marqué. Voilà, et puis Akavani qui loupe face à face. Donc voilà. Dimanche, prochain match contre Monaco. Et si on gagne, on est champion de France officiellement. On est champion de France officiellement si on gagne contre Monaco au Parc des Princes. Comme on ne perd pas au Parc des Princes en championnat, normalement, on devrait gagner contre Monaco. Mais bon, Monaco, ça revient en forme. Bon, à part le match en finale de la Coupe de Ligue. Et ça revient en forme, Monaco, donc il faut faire attention. Donc voilà. Voilà, donc dimanche, PSG-Monaco au Parc des Princes. Si on gagne, Paris est officiellement champion de France. Donc voilà. Et puis moi, j'espère juste revoir un peu Neymar. Parce que sur des types de matchs, contre Saint-Étienne, ça a vraiment manqué. Un mec qui provoque et tout, etc. Parce que Dimaria, ça n'a pas été ça non plus. Donc voilà. Donc rapide ce débrief. Et donc nous, on se retrouve dimanche prochain. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Bonne semaine. On va dire ça comme ça. Comme on est lundi, une bonne semaine. Et puis nous, on se retrouve dimanche. Pour le débrief PSG-Monaco. Allez. Ciao à tous et n'oubliez pas, Paris est magique.